Debout sur sa voiture, prisonnier des inondations, un homme appelle les secours. Il va rester deux longues minutes, sans paniquer, le temps que les pompiers arrivent jusqu'à lui. Des trombes d'eau s'abattent sur le sud de la Californie depuis plus de 24 heures, à l'origine de situations extrêmement périlleuses. Cet homme a sauté dans l'eau pour essayer de récupérer son chien. Il s'est retrouvé emporté par le courant, impossible d'en sortir. Il faut l'intervention d'un hélicoptère pour le tirer d'affaires. Le chien a lui aussi été sauvé de la noyade. L'état d'urgence a été proclamé dans huit comtés de l'État de Californie. Ça a été une dure journée pour les habitants de Los Angeles. J'ai passé mon temps avec notre chef des pompiers pour voir les dégâts en ville, pour constater les dévastations pour certains propriétaires. Et ce n'est pas fini. S'il vous plaît, restez en sécurité. N'allez pas sur les routes. Dans la région de Los Angeles, il n'avait pas plu autant en une journée depuis 1927, il y a 97 ans. Cette maison s'est écroulée, emportée par un impressionnant glissement de terrain pendant la nuit. Les résidents n'en reviennent pas. Vous voyez cet espace vide ? C'est là que se trouvait la maison. En fait, le torrent de boue a détaché la maison de ses fondations et l'a poussé jusqu'à la route. Trois personnes sont mortes suite à des chutes d'arbres en Californie. Un demi-million de foyers sont privés d'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada